bon ok parfois il faut être capable de reconnaître ses erreurs et en la matière je pense que j'ai jugé un petit peu trop vite cet iphone 14 plus alors ne vous méprenez pas je trouve toujours que ce modèle est beaucoup trop cher surtout au vu des nouveautés qui l'apportent mais après plus d'une semaine en sa compagnie je commence à comprendre l'attrait d'un modèle plus par rapport à un modèle mini l'abandon cette année du modèle mini me remplit de chagrin mais en même temps je trouve beaucoup de qualité à ce modèle plus alors cet iphone 14 plus vaut-il le coup et surtout est il plus intéressant qu'un modèle mini qu'il vient remplacer dans la gamme et bien on va regarder ça ensemble en se concentrant sur les vrais points de différence entre ces deux modèles commençons par le design ici cet iphone 14 plus est littéralement un iphone étiré pour entrer dans un châssis d'un téléphone de 6,7 pouces on a donc un design iconique que l'on connaît bien et qui vieillit plutôt bien avantage de ce modèle plus par rapport au modèle pro max c'est sa légèreté grâce à son châssis en aluminium et plus en acier inoxydable alors c'est pas ultra léger non plus mais c'est quand même notable sur un téléphone de cette taille par contre évidemment en passant d'un écran de 5,4 pouces à 6,7 pouces l'iphone perd grandement en ergonomie et en maniabilité s'il m'arrive souvent d'oublier que j'ai un iphone 13 mini sur moi et bien je peux pas dire la même chose quand j'ai le 14 plus dans ma poche même dans une petite sacoche banane je me rends rapidement compte de sa présence par contre gros point positif sur ces iphone 14 et 14 plus c'est au niveau de la réparabilité maintenant on peut vraiment venir retirer l'arrière sans trop de difficultés alors que sur les autres modèles d'iphone depuis maintenant plusieurs années ça coûtait extrêmement cher et c'était vraiment ultra difficile de remplacer cette vitre à l'arrière et ça veut dire également que sur ce modèle plus et le modèle 14 standard il est aussi beaucoup plus simple d'accéder à la batterie dans tous les cas et même si c'est plus facile à réparer et que ça coûte moins cher pour tous mes téléphones je les équipe d'une coque et c'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo et castify castify maintenant vous connaissez c'est un fabricant de coques de smartphone personnalisable et ultra résistante l'avantage de leur coque et bien c'est de protéger au mieux vos smartphones tout en étant assez compact on a déjà vu les coques pour le 14 pro et il est temps maintenant de se pencher sur les coques pour le 14 plus mais bon à savoir castify ne se limite pas aux coques pour iphone et vous pouvez en trouver pour de nombreux téléphones android les coques de chez castify sont personnalisables vous pouvez retrouver sur leur site une énorme sélection de design avec même décollable les coques sont compatibles avec le rechargement sans fil et certaines mêmes supportent magsafe si tout à l'heure on parlait de résistance c'est parce que les coques de chez castify peuvent profiter de technologies comme l'écochoc ou encore le twister design pour une résistance aux chutes et au frottement qui est améliorée ces coques peuvent protéger vos téléphones de chutes de plusieurs mètres et pour avoir testé ça moi même et bien je peux confirmer que le téléphone n'a rien du tout gros bonus pour moi ces protections sont fabriquées à 65% dans des matières recyclées notamment d'anciennes coques et ça c'est un gros point positif pour la durabilité coques verts trempés ou autres accessoires n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site de castify avec le lien que je vous mets en description vous aurez 15% et ça ça se prend dans tous les cas merci à castify de sponsoriser la vidéo bon maintenant revenons au test de cet iphone 14 plus et parlons de l'écran qui dit écran plus grand dit aussi plus d'espace pour afficher du contenu et profiter de ses médias l'iphone 13 mini a beau être petit son écran de 5,4 pouces n'est pas non plus ridicule j'ai passé plusieurs mois à m'en contenter et ça s'est majoritairement bien passé je dis bien majoritairement car en toute honnêteté dans certains usages un chouïa plus grand serait appréciable notamment pour lire des documents ou retoucher des photos et bien avec le 14 plus on est servi l'écran est gigantesque et consommer du contenu dessus est un vrai plaisir comme d'habitude les couleurs sont au top le contraste est excellent grâce à l'oled et la luminosité maximale est améliorée face à la gamme 13 pas un gap monumental mais c'est suffisamment perceptible pour que je vous en parle sur ce modèle toujours pas de promotion on est donc limité à du 60 hertz et pour un téléphone avec le tarif d'entrée à plus de 1100 euros clairement c'est anormal par contre ce qui est normal c'est que sur ce modèle plus on a un son largement plus puissant que sur le modèle mini évidemment vu qu'on a plus de place le son est plus puissant il peut prendre plus de place et donc mieux défini là pour le coup c'est pas une petite différence c'est vraiment notable on ressent plus les basses et l'intégralité du spectre est moins criard et je vous dis ça alors que j'adore déjà les haut-parleurs du 13 mini c'est vous dire au niveau des performances de cet iphone 14 plus et vu son tarif on est sur la meilleure puce qu'apple peut proposer non c'est faux on est sur la même puce que l'année dernière mais genre vraiment la même sur geekbench c'est assez sidérant d'avoir des chiffres si proches cette puce n'est pas booster c'est juste du recyclage et alors eh ben je trouve que c'est pas grave en effet on a déjà pu voir que la puce de l'iphone 13 était excellente on a également pu voir que l'iphone 11 dépasse encore des téléphones haut de gamme d'aujourd'hui donc le recyclage ça a du sens mais se pose juste la question du prix puce recyclé mais prix augmenté je vous laisse juge par contre si la puce est identique avoir un téléphone plus grand permet d'avoir une meilleure dissipation thermique et c'est aussi un point que j'ai pu remarquer en jeu ou même lors de la recharge magsafe le 13 mini avait tendance un petit peu à chauffer une tendance que je n'observe pas du tout sur ce 14 plus un excellent point pour la longévité du produit pour les caméras on serait tenté de dire qu'il n'y a pas de différence mais ça n'est pas tout à fait vrai si on retrouve dans les chiffres les mêmes capteurs que l'iphone 13 mini ou presque il est important de se concentrer sur deux aspects pour voir les différences tout d'abord l'exploitation des capteurs du 14 plus est plus aboutie un constat que l'on peut faire lorsque l'on compare côte à côte les deux appareils les photos sont identiques à 98% mais je relève quand même une colorimétrie un petit peu moins jaunâtre sur le 14 plus mais surtout des détails mieux préserver sur ces différents exemples on se rend bien compte que le 14 plus affiche plus de données c'est léger mais c'est bien réel des capteurs plus abouti que l'on ressent également au niveau du selfie puisque toute cette gamme d'iphone 14 dispose d'une caméra selfie avec un autofocus en pratique et ben ça fait une énorme différence les clichés sont plus nets et on a beaucoup plus de détails sur des selfies c'est vraiment le jour et la nuit ensuite l'iphone 14 plus tire son épingle du jeu de par ses nouveautés logicielles on retrouve par exemple le mode action pour des vidéos ultra stabilisées même en courant mais surtout l'intégration du mode cinématique en 4k 30 fps avec un détourage amélioré alors que le 13 mini est bloqué à la full hd 30 fps pour vous rendre compte de la qualité d'image de cet iphone 14 plus et bien sachez que tout le test pour le xiaomi smart band 7 pro la vidéo qui sortit un petit peu plus tôt dans la semaine a été tourné à 100% avec l'iphone 14 plus même pour la partie face cam l'iphone reste donc leader en termes de qualité d'image en vidéo et sur ce 14 plus avec ses capteurs mieux gérer l'autofocus sur le capteur selfie et ses nouveautés logicielles c'est une domination qui va perdurer et personnellement l'absence du pro res ou du pro raw n'est pas un handicap pour moi car je trouve le traitement natif de l'iphone suffisant et dans tous les cas on l'a vu dans le test du 14 pro mais les fichiers sont vraiment trop volumineux pour être intéressant sur un iphone mainstream question endurance sachez déjà qu'on n'a aucune révolution au niveau de la recharge même vitesse et encore et toujours ce bon vieux connecteur lightning par contre avec une batterie plus grande cet iphone 14 plus peut tirer son épingle du jeu au niveau de l'autonomie et si apple lors de l'annonce nous avons dû cet iphone 14 plus comme étant l'iphone avec la meilleure autonomie jamais proposé et bien je peux vous dire que là clairement c'est pas du mensonge sauf usage extrême il sera difficile de tuer ce téléphone en une journée et surtout difficile de le mettre à zéro en moins de 8 à 9 heures d'écran allumé personnellement sur une journée type l'iphone 14 plus est descendu à 50% d'autonomie avec cinq heures d'écran allumé au compteur et sur une journée vraiment poussée avec beaucoup de visionnage youtube d'enregistrement de vidéos en 4k du télétravail mais aussi des réunions de trois heures avec du partage de connexion à l'extérieur et bien l'iphone a tenu une journée complète avec dix heures d'écran allumé une performance complètement dingue et je pense sincèrement que c'est sur ce critère que cet iphone 14 plus peut vraiment attirer les foules puisque comparé à un modèle mini on est vraiment sur une autonomie presque à x2 sur le modèle plus bon en conclusion cet iphone 14 plus est une excellente surprise ici apple nous propose un produit avec énormément de qualité et pas vraiment de défauts rédhibitoires et face à lui grande victime de cette gamme d'iphone 14 on retrouve encore et toujours l'iphone 13 mini qui conserve quand même pour lui un design beaucoup plus compact et ergonomie un côté un petit peu plus fun et ludique et surtout un écart de prix qui n'est pas négligeable puisque l'on a environ 4 à 500 euros d'écart actuellement sur le marché donc évidemment je suis triste cette année de ne pas voir un iphone 14 mini mais je comprends quand même la démarche d'apple lorsqu'ils proposent un modèle plus puisque avec ce modèle on a un écran plus grand plus lumineux une meilleure autonomie une meilleure gestion de la chauffe et des caméras améliorées on est globalement sur tout ce qu'on attend d'un très bon téléphone et cet iphone 14 plus globalement nous le propose et si vous êtes dans l'urgence et que c'est exactement ce que vous cherchez bien oui cet iphone 14 plus est vraiment une excellente proposition par contre pour tous les autres je vous conseillerais encore et toujours d'attendre l'iphone 15 plus l'année prochaine bon et vous cette gamme d'iphone plus est ce qu'elle vous intéresse où est ce que vous êtes toujours fixé sur cet iphone mini et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça sera l'occasion d'en discuter ensemble en attendant la prochaine vidéo et bien n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne prenez soin de vous et restez curieux allez celle